Dans quelques minutes, ils vont manquer d'oxygène et ils vont mourir, mais ils ont l'air pas mal joyeux pour du monde. Ok, ils vont mourir bientôt. C'est qu'ils ne le savent. Alors l'impasse m'en va faire une carte cadeau. C'est d'une valeur de 150$ pour de 2 à 6 joueurs pour venir tester vous-même ce jeu. Alors, je vais faire le concours de farty récent. Je sais pas comment. Gros, il y a un concours relié à tout ça. Un certificat cadeau d'une valeur de 150$ pour de 2 à 6 joueurs. Les règlements du concours seront pendant la vidéo, à la fin du vidéo. Alors, écoute donc la vidéo complète. On se revoit tantôt. Ça, ça va sûrement dans la section des VHS de Speed. The Worst Gamer Super Vidéoclub. Bonjour. Quoi? Un escape route? Un jeu d'évasion? Moi, jouer gratuitement? Maintenant? Mais ça tombe bien. Je suis le roi de l'évasion. Mon grand-père c'est au dîner. Oui, bien j'arrive. Ok, oui. Trouvez des amis. J'en ai pas. Ok. Bye. Bien les mains. Faut que je vous laisse. Gros, ici Elvino, aussi connu sur le nom de le roi de l'évasion. Abomagné de Sid The Kid, alias Fiston Trop Grand. Ainsi que le YouTuber Roger Ricci. Comment dire? Sans oublier la K1, Mera Woman, la Villette. Nous allons aller dans un escape room. Un jeu d'évasion, voilà. Vous connaissez, hein? C'est moi le roi d'évasion. La vidéo que vous avez choisie va vous transporter dans les années 2500 dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace en 2500? Malheureusement, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Ça fait déjà plus de 400 ans que M. Donald Trump avait été élu président des États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que la planète Terre est complètement ravagée. Il n'y a plus d'air, plus d'atmosphère, plus d'eau, plus de minéraux, plus de végétaux, plus d'animaux, plus de McDo. Il ne reste malheureusement pas grand-chose. Et puis, après une série de guerres nucléaires, les rares humains qui avaient accès à un vaisseau spatial se sont enfuis dans l'espace à la recherche d'une planète habitable. Et heureusement pour vous, vous deviez avoir un ami super riche ou super influent parce que vous avez réussi à vous avoir quatre places passagers à bord d'un des vaisseaux d'expédition qui partaient pour une nouvelle planète. Grâce à ma cervelle! Yes! Et puis là, quand je suis passager, c'est vraiment cool parce que vous n'avez pas à faire les tâches du vaisseau. Comme je disais, vous aviez un ami riche, donc on fait juste s'assir, boire un petit margarita, attendre qu'on trouve une nouvelle planète. Ça a l'air super cool. Du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à tout maintenant parce que là, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans l'espace à la recherche d'une planète habitable. Ça commence à être long, c'est plate dans l'espace, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, les autres membres de l'équipage, comme ils ont vu que vous n'avez pas tant de tâches que ça à faire dans le vaisseau, ça les a rendu un petit peu jaloux. Et puis, ils se sont mis à comploter contre vous. Donc là, pendant que vous étiez plongé en sommeil, ils auraient trouvé une planète habitable. C'est beau, c'est vert, il y a de l'eau, il y a de l'air, il n'y a pas de gros dinosaures qui peuvent vous manger, Climatropical, c'est vraiment une belle place. Sauf qu'au lieu de vous en faire part, ils se sont tout simplement enfouis en solo avec les derniers vaisseaux d'urgence et puis ils vous ont abandonné sur place. Donc là, vous avez quand même trois grosses surprises à votre réveil. La première surprise, c'est qu'il ne reste plus que vous quatre, à bord du vaisseau, tout le monde est parti. La deuxième surprise, c'est qu'ils sont partis avec le capitaine, donc vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne un vaisseau spatial, qu'est-ce qu'il faut faire pour le déplacer dans l'espace et qu'est-ce que ça mange en hiver. Et la dernière surprise, mais non la moindre, ça fait juste empirer, désolé, c'est que la raison pour laquelle vous êtes réveillé, c'est que votre vaisseau vous avertit que vous êtes sur la trajectoire d'une collision imminente avec un astéroïde. Donc, il ne vous reste plus qu'une heure pour trouver les coordonnées de la nouvelle planète, trouver comment votre vaisseau fonctionne et changer votre trajectoire. Pas de panique les gars, je suis là! Ça va commencer dans la salle des machines du vaisseau, vous vous réveillez dans la salle des machines du vaisseau et puis vous allez devoir trouver quatre capsules d'énergie pour pouvoir traverser dans la salle de contrôle. Donc, bonne chance à vous! Combien de vous font le droit? Vous avez le droit à trois indices. Merci! Et vous avez accès à trouver une source de lumière dès le début du jeu, ça pourrait vous aider. Il y a un verre manot fort fort. Oh! Ah non, c'était pas la bonne. Tu vas trouver une source de lumière, je m'en occupe. Ok, let's go! Mets pas le feu, mets pas le feu! J'ai amené un petit briquet. Lumière, s'il vous plaît! Tu vois-tu quelque chose, toi? C'est très saut! Dans ce temps-là, regarde, je vais me ressentir toute la lumière, je vais faire une distance. Parce qu'on a un astéroïde qui s'en vient! Ça commence bien! Moi, je te fais une switch, mes appareils. Oh! Qu'est-ce que t'as trouvé? Une manette. Yes! Moi, je le savais! Ah oui! Il y a quelqu'un qui a trouvé un cadenas après, c'est quoi? You, ton cadenas? Oui, mais je sais pas. Ça serait vrai, c'est vrai. Mais parce que, il faut mettre chaque truc dans... Dans un... Une étape à la fouette. Est-ce que tu stresses la météorite sans bien? Oui! Quand même! On va mourir! Il faut qu'on trouve... Il faut qu'on libère ces quatre trucs-là pour pouvoir sortir par cette porte-là. Hey, guys, il doit y avoir eu un spécial sur les cadenas, hein? Ah! Ah! Il y a des cadenas partout! Fait que c'est ça qui pourrait débarrer ce fil, là. Hein? Oh! Je l'ai eu! Mais... Mais... Mais qu'est-ce que c'est? C'est un sans-bon de toilette! C'est ma poche d'air! Je m'ouvrais toutes! Hey! Il est nouveau, il faut d'autres herbes! On a l'air! Mais là, il faut les mettre là-dedans! Faut-tu... Oui, il faut en mettre! Mais chacun dans... Comment c'est fait-là? Oh! Ça, tu crois? Peut-être? Vous êtes sûr? Pas sûr! Attends! Vas-y! Oh! What the fuck! On en a une! C'est bon! Regarde! C'est allumé! Il y a une qui est là! Ok! Correct! On va pas mourir grâce à toi! Yeah! Ça, c'est Rocky 1! Ça, c'est Rocky 4! Ouais! C'est 4, Rocky 4! Ça, c'est Rocky 5! Ouais! Rocky 5, hein? Une chance que j'ai vu mes Rocky! Ouais! Bien fait d'amener mon fils! Essaye ça! Essaye ça! J'en ai! Oh! Tu le mets? Yeah! Ouais! Bien fait d'amener mon fils! Ouais! On a un deuxième! Un deuxième! Un deuxième! Un deuxième! Mets-le dedans! Tu l'as mis comme ça ou comme ça? Le gros bout! Le gros bout! Le gros bout! Non? Oui! Ici, tu peux parler avec moi! On les laisse travailler! Ah! Yeah! Wow! Moi, j'ai trouvé! Attention! Oh! Ok! 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 Oh yeah! C'est des petits pas! Oh yeah! C'est ok! C'est des petits pas! Oui! Let's go! Hein? Oh! Oh! C'est des livres, hein? Oui! 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 Tu veux voir ça? Un tableau des... Attends! Elle va pas mélanger là! Elle va être qu'il faut mélanger! Est-ce que vous êtes à l'école, les garçons? Moi, je vais faire la p'tite somme! Vous me réveillez les garçons! Pas bien bien stressé de mourir dans l'espace, tui! Ah oui! Chacun son défi! Chacun son combat, ma belle! Ah oui! Fait d'accord! C'est vrai, il y a moins d'autres! Let's go, Charles Barclay! Let's go, Sid! Il manque! No! C'était quoi? Hey! C'est moi le boss! On fait Mercure! Qu'est-ce que t'en penses, tui? Des Mercure! T'es-tu bon dans la terre? Moi, j'en fais n'importe quoi pis je le trouve avant le groupe! Toutes les codes! Toutes les codes! Tiens! Yeah! Je le savais! Mais c'est pas toi qui a trouvé le résultat! Mais bon! Au moins, on l'a! Là, on a deux tuyaux dessus haut! Et là, c'est deux tuyaux du feu! OK! Tu peux le mettre, tu veux? Attends, mets-la! Tu peux le mieux! Tu peux le mieux! Passons 20 minutes, aussi! Oh yeah! Qu'est-ce qu'on a là, qu'on a pas de chocke? Il nous reste une combinaison à chiffres encore! J'encourage mon équipe! Lâchez-toi la gagne! T'es un bon leader, toi! Let's go! Entrez bien comme ça! Vous allez nous avoir à nouveau ce cuisseau là! Allo! Il y a des chaînes ici! Allo! Il y a des chaînes? Allo! Ouais! Défonce la porte! On va sortir! Je suis là! On est là! On est là! Un indice! On a quand même fait le trois quarts! Le rat est dans la boîte! Je répète! Le rat est dans la boîte! Yes! Donc, j'imagine que ça veut dire que vous aviez peu moins d'un indice! Donc... Ah! Ah! On le savait! La porte d'aille ouverte, Zémi! Oh! J'ai senti un commandaire dans mon réciton! Salut tout le monde! Hey! C'est encore moi pour le concours du certificat cadeau à faire tirer! Ha! Ha! Et règlement du concours s'en vient bientôt! Alors, reste à l'affût! Je suis un génie du marketing! Alors, on a nos petits amis ici qui cherchent la solution. Hein? Ça, c'est... Ça, c'est dans la pièce où on était tantôt. Voici la deuxième pièce. Oh! J'ai un téléphone ici. Juste un instant. Je vais répondre... Oui bonjour, EB Games! Ha! 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 Un escape room! Ça, c'est quoi? Ça, c'est plutôt compliqué, hein! Il faut trouver un aimant quelque part. Il faut trouver... Qu'est-ce que c'est la clé pour la fin? Ça, il manque... Attendez, je le savais. Qu'est-ce qu'il y a un fil électrique sur un côté? Parce qu'il allume! Ah! J'imagine. Il faudrait le savoir. Ah, il y a un autre là-bas. Oui, il y a un piton, puis... Il y a le... Oui, il montre contrôle. Il remarque! Let's go, tout le monde! Premier! Premier! Moi! Oh! Oh! Je pense qu'un météorite va te taper le vaisseau, le gars! Il est dans l'air, là! Ah, OK, OK! Attends, on regarde ça! OK! Mettons... Déparchons-nous! Un! Un HEILortal! Un moment. Un moment. Un moment. S'en soufflé... Un moment. Un moment... Pas Pengue. J'ai fait dans ma couche Game Over Et c'est maintenant l'heure du dévoilement des règlements du certificat cadeau de 250$ de 2 à 6 joueurs Pour participer c'est simple, il faut partager cette vidéo Marquez FAIT dans les commentaires sur YouTube Et aussi marquez votre nom Parce que votre nickname YouTube, là, moi je... Ça ne va pas être l'absence à vous retrouver Alors, FAIT dans les commentaires avec votre nom Un commentaire de YouTube Allez pas les marquer des commentaires sur Facebook Ah, il faut tout leur expliquer Donc, comme vous n'avez pas réussi à vous enfuir Et que vous êtes décédé dans l'espace Vous n'aurez pas accès à ouvrir cette magnifique cage qui symbolise votre échec Donc, par contre, c'est ça pour la photo Je vais juste aller prendre une petite photo pour vous acheter Eh bien, on est officiellement mort les amis Donc, si jamais vous vouliez vous aussi faire un jeu d'évasion comme Elvino Vous pourriez toujours aller sur le site internet www.impasse.ca Et puis, la magie c'est qu'au moment de prendre votre réservation N'oubliez pas d'entrer le code promotionnel Puzzle Ça va vous aider à sauver un gros 5$ par personne, c'est pas rien Donc, sur de l'excellente journée Merci De la bonne Un escape room